Alors, tel que prévu, nous entamons la deuxième partie de cet avant-midi par la diffugation de facteurs clés de succès de l'immobilier résidentiel. Cette première présentation de la deuxième partie sera suivie d'un panel de quatre experts et vous aurez définitivement plusieurs réponses aux questions que vous vous posez, peut-être depuis ce matin, mais aussi qui seront suscitées éventuellement. Pour élaborer ces facteurs de succès, la Corpique a réalisé plus de 20 entrevues en profondeur auprès d'experts et intervenants du milieu afin de dresser un portrait des grands enjeux de l'immobilier locatif. L'analyse des résultats a permis d'établir les grandes tendances sociales et économiques, ainsi que les dix facteurs de succès. Pour nous faire cette présentation, et il sera aussi l'animateur du panel qui suivra, il possède 20 ans d'expérience en relations publiques et en relations gouvernementales. Il a fait ses classes dans l'industrie de la restauration, mais provenant d'une famille de propriétaire de logements, il s'intéresse de près maintenant aux questions touchant l'investissement, la réglementation et la gestion immobilière. Vous le connaissez puisqu'il agit à titre de porte-parole et intervient régulièrement dans les médias et auprès des instances gouvernementales. J'invite à me joindre ici à l'avant, M. Hans Brouillette, qui est votre directeur des communications et affaires publiques, Corpique. M. Brouillette. Bonjour. Merci, Gilles. Alors, effectivement, on a fait une vingtaine d'entrevues extrêmement intéressantes au cours des dernières semaines avec des experts de différents milieux, donc gestionnaires, propriétaires, évaluateurs, courtiers immobiliers, chercheurs, économistes. Alors, la liste des gens qu'on a rencontrés et qu'on a interrogés se trouve à la fin du programme qui vous a été remis à l'entrée. Donc, vous pouvez voir vraiment que ce sont des gens, des vrais experts, dont certains seront avec nous tantôt pour le panel et d'autres aussi sont dans la salle. Alors, merci d'être avec nous. Avant de débuter avec les dix facteurs clés de succès en immobilier résidentiel, il faut regarder d'abord le contexte social et économique. Donc, quelles sont les forces en présence dans le marché immobilier qui sous-tendent les différents segments du marché immobilier? Il y a bien sûr l'occupation du territoire, le développement durable, la démographie, très important, et également l'économie. Donc, ensuite, on fera un constat et on abordera en tant que tel les dix facteurs clés du succès en immobilier. Alors, juste avant de débuter avec le premier volet qui est l'occupation du territoire, on va entendre quelques extraits de gens qu'on a interrogés au cours des dernières semaines. Il y a une forte tendance qui consiste à développer des projets immobiliers à usage multiple, bien intégrés et ordonnés, pour mieux servir la population. On recherche à regrouper une masque éthique de gens à un même endroit, à multiplier les services qui leur sont offerts et leur faciliter l'accès au transport. Les plans d'aménagement et de développement du territoire démontrent bien le souhait de densifier le territoire blanc. C'est une vision sociétaire dans laquelle les projets multifonctionnels intégrés seront privilégiés. La copropriété et le mode d'héputation privilégié pour assurer la densification du territoire. La conversion de bâtiments en résidences pour étudiants ou résidences pour aînés est une réalité qui émerge au centre-ville de Montréal. Des projets dans ce sens sont à prévoir dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, effectivement, la densification du territoire est un élément extrêmement important. Densification, il faut le dire, un peu forcée. Forcée par quoi? Finalement, par essentiellement deux choses. Donc, des coûts d'habitation en général qui sont beaucoup plus élevés maintenant. Alors, ça prend des milieux de vie qui vont se transformer pour devenir de plus en plus économiques. Donc, épargner, permettre d'épargner sur les coûts, les coûts d'habitation. Une mise en commun des services pour l'habitation. Des plus petites superficies. Vrai aussi parce que les ménages sont de plus petite taille, mais aussi parce que c'est plus économique. Il y a la question des transports aussi. Donc, c'est évidemment pris en considération quand on parle de nécessité de densifier l'occupation du territoire. Donc, la question des transports avec les temps énormes pour se déplacer et les coûts reliés aussi au transport, notamment à l'automobile, entre en ligne de compte. L'autre élément important qui explique aussi cette densification forcée, c'est vraiment la situation financière des villes qui est désastreuse. Donc, le modèle d'affaires des villes, modèle économique, tient difficilement la route, sans jeu de mots. Et il faut absolument, du côté des villes, voir dans la densification une partie de la solution au problème de coûts. Alors, évidemment, pour améliorer leur modèle d'affaires, les villes vont favoriser une réglementation qui va permettre donc une densification. Évidemment, dans un contexte de densification, c'est sûr que le condominium, donc les copropriétés, bénéficient d'un environnement favorable. On le comprend bien. Donc, le condo qui est le nouveau-né du parc immobilier, un parc qui est vieux d'une quarantaine d'années. Par contre, évidemment, parallèlement à ça, le parc traditionnel, lui, accuse d'un déficit d'entretien qui fait fuir, disons, pas tous les occupants, mais bon nombre d'occupants qui se disent, bon, bien, c'est un vieux parc, moi, je veux un logement en meilleur état. Et évidemment, dans ce contexte-là, le condo connaît un certain essor. Donc, il y a aussi peu de contraintes réglementaires dans la copropriété, dans le condo. C'est sûr que les choses peuvent changer, vont probablement changer au cours des prochaines années, mais quand on le compare au marché traditionnel, au secteur traditionnel des logements locatifs, c'est sûr que, disons, les règles ne se comparent pas. Il y a une pression qui est exercée aussi par la construction de condos sur le prix des terrains, surtout dans les marchés centraux, donc des coûts élevés, qui fait en sorte qu'il y a une pression à la hausse sur les prix qui rend ni plus ni moins presque impossible ou non rentable la construction de logements locatifs traditionnels sur ces mêmes terrains-là. Donc, pression à la hausse sur les prix des terrains et éventuellement, disons, impossibilité d'y construire des logements locatifs, le modèle économique étant non viable. Deuxième force en présence, le développement durable. Développement durable, bon, c'est sûr qu'on a souvent vu tout ce qui est vert. On dit, bon, c'est bon pour notre société, c'est bon pour l'environnement. Il faut avoir pensé développement durable, économie d'énergie, sauf que ce qui va changer au cours des prochaines années, c'est que le cœur et la raison vont se retrouver. Oui, le cœur va avec des bonnes pratiques environnementales, mais la raison, c'est qu'il y a des coûts reliés à ça, des coûts qui vont pouvoir être épargnés ou à tout le moins être freinés par des décisions qui vont avoir une incidence sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, ça, c'est sûr que ça va faire en sorte qu'il y a des consommateurs prêts à payer un peu plus pour une propriété qui génère une efficacité énergétique. Il y a toutes sortes de pratiques aussi qui vont se développer au cours des prochaines années. C'est sûr que ça va prendre des politiques gouvernementales. Il y en a quelques-unes, mais elles sont relativement timides jusqu'à maintenant. Troisième force en présence, et elle est très importante, la démographie. Alors, la démographie, évidemment, on a pu constater que la clientèle change dans le marché locatif, l'ensemble, en fait, des segments du marché locatif. La clientèle change. La clientèle, la mieux nantie, il faut le dire, au cours des dernières années, s'est massivement tournée vers la propriété, a accédé à la propriété, ce qui fait qu'en proportion, il y a certains segments de marché qui sont en émergence, si on veut, et même en nombre de ménages sont en émergence également. Donc, on parle ici des ménages à faible revenu. Alors, si les gens qui ont des meilleurs revenus quittent, forcément, on doit composer avec des gens qui ont des revenus plus faibles. Les immigrants, c'est une manne, il y a énormément d'immigrants, on parle de 45 000 à 50 000 par année qui entrent au Québec. Les personnes âgées, la pyramide de l'âge fait en sorte que là, on va avoir vraiment un bassin important de personnes âgées qui vont changer leur mode d'occupation, d'habitation au cours des prochaines années. Les personnes seules, donc des ménages d'une seule personne. Un ménage locataire sur deux est composé d'une seule personne, c'est considérable. Les étudiants, dans une moindre mesure, mais tout de même, on voit une question, on voit cette question-là émerger. Donc, les étudiants avec les résidences pour étudiants qui émergent. Donc, toutes ces clientèles-là amènent un risque, un niveau de risque qui augmente. Il y a des coûts de gestion qui vont être à la hausse avec ces clientèles-là. Par contre, il faut le voir aussi comme une opportunité extraordinaire qu'il faut saisir. Abordons quelques autres extraits qui ont été retenus de nos experts avant de toucher au volet économie. Plusieurs propriétaires mirent sur l'appréciation de valeur de leur immeuble pour générer un rendement. Mais la croissance de valeur ne pourra pas se maintenir puisque les taux de capitalisation ne baisseront pas davantage. Actuellement, les coûts d'exploitation augmentent un rythme beaucoup plus accéléré que les revenus. Le coût des travaux augmente de façon importante en raison des lois, des règlements et de la hausse du prix des matériaux. Un des enjeux importants pour les résidences privées pour aînés est certes la réglementation provinciale. On sait qu'il y a huit ans, les résidences n'étaient soumises à aucune réglementation. Alors qu'actuellement, cette réglementation-là s'est intensifiée, ce qui fait une augmentation des coûts d'exploitation. Et comme la majorité des résidences pour aînés au Québec est composée de très petites résidences, ils ne tiendront pas le coup. D'ailleurs, plus d'une soixantaine ont fermé au cours des six derniers mois. Alors le volet économique, évidemment, englobe énormément de choses. Une première qui nous vient tout de suite à l'esprit au niveau économique, c'est l'augmentation très forte des valeurs dans le marché qui ont été en bonne partie, évidemment, poussées par des faibles taux d'intérêts qui ont permis à beaucoup de gens d'emprunter et de financer leurs projets. La valeur également du locatif traditionnel en particulier a été soutenue par la rareté de l'offre. Patrice Ménard, tantôt, nous l'expliquait bien. Donc, rareté de l'offre poussait des prix vers le haut. Par contre, il n'y a pas eu de croissance analogue des revenus pendant cette période-là. En fait, il y en a eu une, mais elle n'était certainement pas en lien avec l'augmentation des valeurs. Juste pour Montréal, les Plex se vendent trois fois le prix de ce qu'ils étaient en 2000. Donc, c'est 200 % d'augmentation de valeurs marchandes. On entend bien de valeurs marchandes. Par contre, les loyers ont augmenté à peu près au niveau de l'inflation au cours de la même période, donc d'environ 40 %. Donc, il y a un écart qui se creuse, évidemment. Il y a une question aussi de contrôle des loyers qui entre en jeu dans la situation économique. Le contrôle des loyers, même s'il y a 5000 cas seulement de fixation de loyers par année, il reste que la régie du logement, l'intervention, la publication de taux a une influence dans l'évolution des loyers. Et cette influence-là n'est pas exercée uniquement sur les logements locatifs. C'est beaucoup plus large que ça. Donc, quand on contrôle le segment du marché locatif traditionnel avec les critères de fixation de loyers, ça a un effet sur tout le reste. Donc, plus les loyers sont bas, alors plus ça devient intéressant pour des gens de demeurer locataires, donc de ne pas accéder à la propriété, surtout en période où les coûts deviennent très, très élevés. Il y a aussi la question des… Bon, évidemment, s'il y a moins de gens ou il y a des gens qui disent, bien moi, je préfère demeurer locataire, ça ne coûte pas cher versus m'acheter un condo. Donc, il y a des condos qui ne sont pas en vente. Il y a aussi forcément des promoteurs qui disent ou des investisseurs qui disent, bien le condo, je vais le mettre en location en attendant. Mais même là, la location, les coûts de location des condos sont en lien avec le marché locatif traditionnel. C'est sûr qu'on peut dire, oui, mais il y a un écart énorme. On parle de locatif traditionnel à 700 $ par mois le loyer et les condos à 1 100, 1 200 $, sauf, et avec raison parce que les condos sont généralement neufs, sauf que cet écart-là pourrait être réduit si, effectivement, on ne freinait pas autant le marché locatif traditionnel, donc les loyers. C'est un peu comme s'il y avait un escalier, mais il manquait trois ou quatre marches. Donc, la marche est haute, ça prend un lien plus graduel entre l'offre de logement traditionnel et l'offre de logement à location neuf, sous forme de condos ou autre. Toujours dans le volet économique, le financement impacte de plus en plus le modèle d'affaires. Donc, on l'a vu tantôt dans la présentation de M. Cardinal, donc un resserrement des critères de prêts, l'écart se creuse entre la valeur marchande et la valeur économique, le financement devient moins accessible. Le refinancement s'annonce plus difficile, lui aussi, et sans programme d'entretien que possèdera, que développera le propriétaire, sans repositionnement aussi de son produit, de son immeuble, bien l'actif pourrait être réévalué plus durement par les financiers. Il y a la question des coûts de construction, coûts de rénovation qui sont toujours en hausse. L'immobilier résidentiel, bon, à part les grands projets, les secteurs qui sont, les quartiers entiers qui sont développés par les promoteurs, reste que les entrepreneurs dans la rénovation sont peut-être un peu moins intéressés au secteur résidentiel, surtout quand on parle de rénovation. Donc, quelques dizaines de milliers de dollars ne permettent pas nécessairement d'avoir une panoplie d'entrepreneurs qui sont prêts à faire les travaux. Il y a des coûts de main-d'oeuvre qui sont en hausse dus à la demande pour la construction, coûts également de matériaux. Il y a un boom donc de la construction qui fait grimper les prix. Là, on voit essentiellement deux phénomènes. Donc, pour une même rénovation, et Dieu sait que, et vous le savez, le parc immobilier locatif traditionnel en a besoin de rénovation. Donc, pour une même rénovation, les coûts de main-d'oeuvre et de matériaux augmentent sans cesse. Donc, on doit de plus en plus rénover, mais ça coûte de plus en plus cher de le faire. Et à chaque rénovation, les normes et les standards sont plus exigeants. Donc, on veut rénover quelque chose, mais les normes ont changé, que ce soit au niveau sécurité du bâtiment, que ce soit au niveau urbanisme. Alors, il faut investir encore davantage. Et on a toujours notre contrôle des loyers par rapport à ça, qui rend risqué l'investissement en rénovation. Et pourtant, la rénovation, elle est incontournable. Et quand on parle de réglementation, on doit aussi se souvenir qu'en mars dernier est entrée en vigueur la loi 122 qui oblige l'inspection et la rénovation et la tenue d'un registre d'inspection des façades de bâtiments, des stationnements à étage. On parle également des tours de refroidissement. Tout ça est survenu… tout ça découle d'événements qui sont survenus, d'événements malheureux où il y a eu des décès. Alors, réglementation beaucoup plus imposante de la part du gouvernement qui est aussi reprise par les villes. Donc, on sait que, par exemple, pour la loi 122, les immeubles de cinq étages et plus sont visés, mais les villes pourraient exiger une application pour adopter des règlements encore plus sévères pour l'ensemble des immeubles. Il y a la sécurité incendie également. Je ne sais pas si vous avez reçu des visites d'inspecteurs municipaux, mais de plus en plus, on a des exigences, parfois même abusives, des exigences de rendre un immeuble qui a été construit il y a 30 ans avec les normes de l'époque, de le rendre conforme aujourd'hui, avec les normes d'aujourd'hui. Du côté des résidences pour aînés, là aussi, on a d'importantes attentes au niveau réglementaire, au niveau gouvernemental. Alors, la certification, l'introduction de mitigeurs d'eau chaude, tout ça suit encore une fois des événements qui sont survenus. Donc, un peu au gré des événements, on augmente les normes, on verra bien ce qui va se produire suite au décès de personnes à l'île verte dans une résidence. C'est évident que le gouvernement va vouloir se pencher sur les normes de sécurité incendie encore davantage. Alors, on doit surveiller ça, mais évidemment, tout ça a des coûts, des coûts importants qui fait que sur le marché, on risque de voir surtout des petits joueurs être écartés. Allons-y avec quelques autres extraits concernant le constat qu'on doit faire de tout ça. L'investissement immobilier est devenu plus difficile au Québec. Il est donc important d'introduire des incitatifs à l'investissement et de revoir le rôle de la régie dans le contrôle des loyers. Il sera de plus en plus important d'augmenter les revenus pour refinancer les immeubles, afin de concever le même niveau de valeur. Mais les contraintes de la régie rendent cet exercice difficile. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui devra payer pour le déficit d'entretien du parc immobilier québécois. Le niveau de risque s'est accru considérablement. On fait face à un changement structurel qui va bouleverser l'industrie. Alors, l'immobilier change. Un niveau de risque accru, on vient de le dire, accru de façon substantielle. Ça donne un cocktail épicé. Les taux d'intérêt, les valeurs, les coûts élevés d'exploitation. Et ajoutons à ça les difficultés, disons, « made in Québec », là, vraiment ce qu'on ne peut pas se permettre, c'est-à-dire une réglementation dont on n'a pas les moyens. Réglementation qui vient répondre à certains besoins, c'est vrai, mais on n'a pas les moyens, on ne nous accorde pas les moyens pour répondre à ces nouvelles exigences-là. Donc, le résultat est qu'on retrouve des changements structurels importants dans le marché immobilier locatif. Donc, au-delà d'un simple cycle immobilier, on voit vraiment des changements à profondeur qui vont s'opérer. Merci. 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 disait tantôt, 45 à 50 000 immigrants dont la plupart s'installent à Montréal et vont s'installer forcément comme locataires dans la majorité des cas pour plusieurs années. Des gens aussi qui ont beaucoup d'enfants, donc éventuellement les locataires, le nombre de locataires qui augmentera dans les années seront beaucoup d'enfants d'immigrants, assurément. Alors, c'est vraiment une clientèle incontournable. Ça va nécessiter absolument une adaptation requise du modèle d'affaires. Possiblement plus de gestion, plus de roulement, plus d'imprévus, de coûts aussi. Donc, on sait que les gens n'ont pas nécessairement les moyens financiers énormes lorsqu'ils arrivent ici. Il y a une adaptation au niveau culturel. Donc, des choses qui vont vous amener à revoir vos pratiques, qui pourraient amener un plus grand risque jusqu'à un certain point. Par contre, évidemment, c'est surtout une opportunité incontournable. Alors, déjà aujourd'hui, sans les immigrants, on peut s'imaginer que les taux d'inoccupation seraient beaucoup plus élevés et que la rentabilité des immeubles serait nettement moindre, notamment à Montréal. Septième facteur clé, devenir financier coûte que coûte. Donc, on a vu quelques extraits qui soulignent l'importance du financement, des calculs de rentabilité. Donc, avoir une stratégie financière sera primordial. On ne peut plus juste voguer au gré du vent. C'est vraiment avoir une stratégie financière. Le financement impacte directement le rendement de votre investissement. Alors, donc, une stratégie financière pour bénéficier d'un coût de financement le plus bas possible pour convertir des difficultés en opportunités. Donc, le gestionnaire immobilier, en termes de connaissances, de savoir-faire, de calcul, devra véritablement démontrer ce savoir-faire-là ou s'il ne l'a pas, il devra démontrer qu'il sait bien s'entourer. Huitième facteur clé, le contrôle des dépenses, mettre l'énergie à la bonne place. C'est sûr que des dépenses, il y en a de toutes sortes. On a vu tantôt les taxes qui comptent 15 % des dépenses, en fait, qui avalent 15 % des revenus. Donc, les taxes, malheureusement, le contrôle sur les taxes est assez limité, on le comprend. Par contre, il y a d'autres dépenses, d'autres postes de dépense importants, notamment l'énergie, qui peuvent être réaménagées de façon à vous faire épargner des coûts. C'est sûr qu'il y en a qui disent, oui, mais le loyer n'inclut pas le chauffage, c'est aux locataires de le payer. Mais dites-vous bien une chose, les locataires ont accès à l'information et sont capables eux-mêmes d'évaluer si votre immeuble est performant sur le plan énergétique. Donc, en termes de coûts, il y aura certainement des immeubles ou des propriétaires qui auront à repositionner leur immeuble et revoir la question de l'énergie pour, effectivement, avoir un immeuble plus performant. Neuvièmement, bien communiquer avec les locataires. Je devrais même dire bien communiquer avec la clientèle. C'est comme ça qu'il faut les voir. Donc, entretenir une relation de qualité et régulière. Une bonne relation est un investissement. Être attentionné tout au long de l'année, surtout quand il y a des travaux. Donc, vraiment faire des suivis avant et pendant les travaux pour s'assurer que les choses se déroulent bien. Soignez l'image, l'image que vous avez en tant que propriétaire auprès de votre clientèle et l'image également de votre immeuble parce que c'est aussi l'image des locataires parce que eux, le milieu, l'endroit où ils vivent, c'est évidemment l'endroit qu'ils présentent à leur entourage. Donc, l'image est très importante pour eux et elle est importante forcément pour vous également. Dixième facteur clé, voir de court terme à plutôt voir à long terme. Donc, c'est la mentalité même de l'investisseur qui change. La finalité n'est plus de passer un actif au suivant après qu'on ait réalisé des revenus et faire un gain en capital. Donc, c'est plus on revend l'actif au suivant de jouer. Donc, la règle, la réglementation et les difficultés du secteur qui demandent d'avoir une vision vraiment à long terme, notamment quand on parle de travaux majeurs de rénovation. C'est sûr que les prochains acheteurs vont être de plus en plus vigilants sur la qualité de l'immeuble qui leur est vendue. Donc, voyez à long terme l'entretien de votre immeuble, le repositionnement, l'augmentation des revenus et donc vraiment de développer une culture de gestion de l'actif, culture de l'entretien et de la rénovation en continu. Donc, c'est cette vision-là à long terme, pas simplement sur les revenus qui vont en découler, mais également sur le potentiel de revente de votre immeuble lorsque vous allez vous en départir éventuellement. Et on termine avec une citation qui provient de la présidente qui a été édite par la présidente de PepsiCo. C'était tout récent, là, au mois de janvier dernier au Forum économique mondial de Davos. Alors, Mme Indra Nouilly dit « La question n'est plus de savoir ce que nous faisons avec notre argent, mais plutôt de quelle manière faire de l'argent. » Alors, voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada